Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur le lac Titicaca, on a fait une excursion de 1 jour et demi pour faire 3 îles. On voudrait vous en parler très rapidement, vous donner les prix, toutes les infos que vous avez à faire et aussi éviter les erreurs qu'on a faites. Alors pour commencer, le prix. Donc on a payé 120 solesses par personne et donc ça se découpe entre 60 solesses pour l'hébergement et le repas. Donc le repas ça comprend déjeuner, dîner et petit déjeuner, 3 repas. Après on a payé 40 solesses pour le transport, donc le bateau aller-retour. Sachant qu'ils fassent par 3 îles, donc il y a plusieurs trajets. Il y a un trajet sur la première île, la deuxième, la troisième et le retour vers Pouneau. Voilà, et après on doit payer aussi l'accès aux îles parce que pour pouvoir marcher sur l'île, il faut payer. Pour Taquillé c'est 10 solesses et pour les deux autres îles c'est 8 solesses. Donc nous ils nous ont fait un mini prix à 120 solesses. Mini prix, mais en vrai c'est à la place de 124 ou 125. 126, vous vous souvenez. 126 solesses, voilà. Donc bon en réalité, vous avez compris, vous payez le bateau assez cher, l'hébergement en particulier est très super cher. Et donc ils vous disent, t'as gagné 6 solesses. Bref, du coup on fait les différentes îles. Donc la première île, on part à 8h30 de Pouneau, on arrive sur la première île et on voit une île flottante. Les îles du Rose. Du Rose, voilà. Donc les îles du Rose, pour vous dire en deux mots, en gros on vous montre une version qui n'est pas la version de là où ils dorment. Ils dorment sur d'autres îles avec des panneaux solaires, ils ont une école en dur, etc. Mais ils vous montrent une version ancienne, en gros, de ce qu'il y avait avant. Sauf qu'au lieu de te dire que c'est une représentation, ils te disent que... Ils vivent encore là. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et qu'ils font tout au bois, alors qu'en réalité ils ont des bouteilles de gaz qui sont planquées derrière les maisons, même pas bien planquées quoi. Donc voilà. Et je serai sur le gâteau, ils t'emmènent sur un petit bateau pour aller bouffer un roseau. Et après ils te disent c'est 10 solesses par personne en plus, alors que normalement t'as payé... Tout est inclus. Voilà. Dans l'excursion, tout est censé être inclus. Et quand tu payes ta visite, tu payes ta visite. Tu veilles pas... Et puis évidemment il n'y a jamais marqué nulle part que ça doit être 10 solesses. Voilà. Mais il fait la super blague de... Eh, si tu me rames et si on te... Si tu payes pas, je te ramène pas sur les... Et les gens rigolent au départ et après le mec il fait non mais je suis sérieux. Non mais je suis sérieux là. Voilà. Et donc tu te feras quitter 10 solesses par personne. Sauf si évidemment tu refuses mais je peux vous dire que ça a été tendu. Voilà. Donc en gros, globalement on est les seuls à ne pas avoir payé ces 10 solesses et tout le monde les a payés à côté. Voilà. Ouais. Après cette île, donc on va sur l'île de Amantani. Là on va passer une nuit. Voilà, donc le principe de Amantani, et c'est important, c'est qu'on te vend que c'est donc une expérience puisque tu vas vivre chez l'habitant. Donc tu vas passer le repas du midi, du soir et du petit déjeuner avec la famille. Voilà. Alors ce qui est très important c'est qu'ils te disent qu'il n'y aura pas de viande. Mais c'est parce que c'est pas une histoire de prix, c'est une histoire de... Ils sont végétariens sur l'île. C'est évident puisque les mecs vivent sur le lac Titicaca. La plus grande réserve d'eau et ils ont des bateaux de pêche et des filets de pêche. Mais ils sont végétariens les gars. Ils ne mangent pas de poisson. Voilà. Donc évidemment c'est pas vrai. Et donc ça c'est horrible parce que du coup tu payes un guide qui en fait est en train de te mentir ouvertement. Surtout qu'on a rencontré une fille qui a fait une famille et elle a mangé de la saucisse. Voilà. Et que tu peux manger avec la famille. Et évidemment dans tous les restaurants de l'île tu peux manger de la truite. Voilà. Donc en vrai c'est... En vrai ils veulent juste faire des économies de chandelles. Et à la fin au lieu... Mais c'est pas le problème parce que s'ils m'avaient dit voilà le repas n'aura pas de viande. C'est un repas... C'est comme ça. C'est toujours moins cher. Il faut que ce soit moins cher. Et puis du coup ça vous fait un prix moins cher. Ok. Et bien ça va. Mais en fait là ils nous mentent. Et comme c'est notre guide, ce qui fait que en fait toutes ces explications on n'a aucune certitude sur la véracité du gars. Puisqu'en fait il fait que nous mentir. Pour justifier ses... Enfin pas pour justifier ses prix mais voilà pour justifier ce qu'il veut. Donc on va sur l'île. Première chose c'est qu'on arrive à deux heures sur l'île. Donc en fait la famille elle a déjà mangé. Donc le repas de midi pour pouvoir manger avec la famille, et bien tu l'as dans le cul. Donc en vrai tu viens de payer. On mange tout seul. Là tu manges tout seul. T'as payé ton hébergement et ton repas super cher pour un échange culturel. Et en vrai... La personne elle te sert et elle s'en va. Voilà. Elle reste même pas à essayer de discuter avec toi. Elle fait pas l'effort. Aucun effort. Donc en vrai t'es comme au restaurant, t'es comme à l'hôtel. Donc super. Juste pour vous dire du coup que aussi la personne elle parlait principalement quechois, très peu espagnol. Enfin bref du coup super parce que même nous on parle pas le meilleur espagnol du monde mais on parle quand même un bon espagnol. Non elle va avoir des échanges. On peut avoir beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens qui ont de la bonne volonté. Et elle, bah juste elle a pas fait aucun effort. Et même en parlant, elle pourrait dire le nom des... C'est-à-dire elle nous sert une assiette, elle dit ça c'est le nom en quechois de l'aliment. Et voilà elle essaye... C'est un stress d'échange. C'est un stress d'échange quand elle a essayé. Mais non. Mais non, pas d'effort. Donc pas d'effort, elle se casse. Et c'est bon on a servi les gens. Sachant que tout le monde a mangé la même chose. Donc en fait le repas est imposé. C'est pas le repas de la famille. Donc super l'échange. Juste je dois préciser du coup qu'on a croisé des gens qui l'ont fait par eux-mêmes et qui sont pas passés par une excursion. Du coup ils ont pu choisir leur famille en parlant aux gens sur l'île. Ou en réservant sur Booking. Mais du coup sur Booking il y a des avis sur les familles. Donc en vrai ils ont une réputation à tenir. Et puis voilà s'il y a 18 personnes qui te disent qu'ils sont exceptionnels. Bon bah tu vois là ils sont là. Après sur Booking les déjeuners sont pas inclus. Oui. On vient le préciser. Voilà. Mais en vrai ça coûte beaucoup beaucoup moins cher. Et donc si tu prends le déjeuner je pense que quoi qu'il arrive ça te revient moins cher. Des gens ont payé 80 solesses à 2. Et nous on avait payé donc à 220 solesses avec les déjeuners. Voilà. Et donc après tu rajoutes. Ils avaient payé 25 solesses la truite. Et voilà et donc du coup bah forcément tu payes. En fonction de si comment ça se passe. Moi c'est simple là aussi. La meuf là j'ai déjà payé en avance et elle s'est barrée. Mais moi si j'avais vu qu'elle mangeait pas avec moi et qu'elle s'asseyait pas à ma table. J'aurais pu lui dire bah écoute. Je te paye pas là. Je te paye. Je n'ai pas d'échange. Si je n'ai pas d'échange je te paye pas ta truite. Et je me casse. Et aussi ils ont mangé de la truite alors que nous on a bouffé du fromage. Voilà. Voilà puisqu'ils étaient soi-disant végétariens. Donc voilà pour vous dire après du coup on va à 3h30. On se rejoint sur une place principale parce que je vous rappelle on est arrivé à 2h. Donc le temps de manger, de rencontrer la famille, essayer de discuter avec la personne alors que la personne te fuit. C'est super agréable sachant qu'on a payé pour un échange. On a demandé aussi d'visiter un peu la maison et ils nous ont dit non. Ah exceptionnel ça ouais. On a demandé est-ce qu'on peut voir comment vous vivez parce qu'on est un peu là pour ça aussi. Ils nous ont dit non. Mais pourquoi évidemment parce qu'on l'a su après évidemment. Mais on va vous expliquer pourquoi après. Du coup déjà on part donc on arrive, on mange et on arrive. Il est 3h. 3h30 normalement on a les explications. On devait partir pour une rando. Sauf qu'on a les explications du guide qui sont interminables pendant une heure pour dire des choses vraiment banales quoi. Et puis en particulier des mensonges en plus. Ça c'est vraiment pénible. Et donc on va après visiter les deux temples. Sachant que les deux temples sont fermés évidemment. Parce que... Ils sont verts que un jour par an. Un jour par an mais à la fin on dit vous allez visiter les deux temples, vous allez les voir. En fait c'est pas... Enfin même si en vrai il n'y a pas grand chose à voir et qu'il y a une grille. Il suffit de monter le mur un peu pour pouvoir voir ce qui se passe. En vrai je comprends pas comment ça peut être fermé alors que c'est en plus un endroit... Enfin je veux dire c'est hyper... Les îles sont hyper touristiques. C'est visité par les touristes. Les gens vivent uniquement du tourisme. Ils ont trois patates à tout casser et un peu de pêche. Mais sinon globalement ils vivent principalement du tourisme. Toutes les îles vivent principalement du tourisme. Et ils n'ouvrent pas leur temple. C'est vraiment spécial. Bref du coup on voit les deux temples. On arrive en haut du deuxième temple. Le coucher du soleil se fait à 5h30. Donc on a commencé vous y avez juillet. On est arrivé à 3h30. Il a parlé pendant 1h30. Il était 4h30. On a eu une heure de montée. On a vu le haut de l'île. C'était déjà le noir. Et il fallait déjà redescendre. Donc en vrai c'est ça qui est chiant. C'est qu'on nous avait dit aussi qu'on aurait du temps libre. Et qu'on pourrait explorer l'île. Au final on a juste eu le temps de monter en haut. Par la patate à ta. Et de redescendre. Donc ça c'est un regret. Parce que moi je pensais pouvoir passer dans tous les... Les Pueblos de jupe. Parce que les Pueblos. Chaque Pueblos. Chaque femme normalement a une couleur. Des couleurs différentes. Voilà parce que... Et donc il y a 10 Pueblos dans la ville. Et donc normalement les femmes ont tous... Il y a 10 couleurs de jupe à prendre en photo quoi. Globalement si tu veux t'amuser. Sauf qu'on n'a pas pu faire ça. Et c'était ce que moi je pensais qu'on pourrait faire. Et qui était un peu promis. Et qu'on n'a pas eu le temps. Après du coup on nous habille. Et c'est la nuit. On nous habille et on mange. Là attention. Le mari de la femme qui nous héberge arrive. Mange avec nous. Et mange avec nous. Et on tape la discute. Et là ok. C'était cool. C'était cool. Vrai échange avec le gars. Le gars était super sympa. Il nous explique. Il est poissonnier. Il est pêcheur. Et donc évidemment on lui parle etc. Et on dit mais pourquoi il n'y a pas de poisson etc. Parce que là on mange une omelette et tout. Et il dit ouais ça me fait chier. Parce que moi je dois vous acheter des oeufs. Alors que moi j'ai du poisson que je ramène tous les matins. Et en plus je suis sûre que vous kifferiez manger le poisson. Plutôt que de bouffer des oeufs. Une omelette. Et j'étais en mode. Et bah oui. Donc voilà. Mais sauf que le repas est imposé. Et donc il nous parle. Et puis on raconte la vie. Et puis du coup ils ne sont évidemment pas végétariens. Puisqu'ils mangent du poisson. On parle de viande. Donc on parle de technique de pêche. Il nous explique qu'il rentre le matin. Qu'il vend son poisson sur le port. Et donc aussi. Donc en ce moment il n'y a pas beaucoup de poissons. Parce que c'est la saison sèche. Mais quand il pleut. Donc vers janvier, février. C'est le moment où vraiment il y a beaucoup 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 de poissons. Il est avec un petit bateau à voile. Et il pêche autour de l'île. On a des photos super sympas de ces petits bateaux. D'un petit bateau qui passait. Qui visiblement avait eu du mal à rentrer assez tôt. Et donc du coup voilà. Super échange avec le gars. Et évidemment on lui parle aussi de. Parce que ok. Donc il mange du poisson. Et puis on lui parle du couillis. Et donc comment il. Et oui. Il mange du couillis. Ils en ont 5 dans la maison. Et donc globalement. Pour pas nous montrer qu'ils sont pas végétariens. Et nous cacher. Ils nous ont jamais ouvert leur maison. Mais en réalité le mec. Bon le mec en gros globalement il a été cool. Il a été honnête. Tout ce qu'il nous a dit. On peut le prendre je pense pour argent comptant. Parce qu'il a bien osé nous dire. Bah ouais là j'ai 5 couilles. Que je suis en train d'engraisser. Pour pouvoir bouffer dans les prochaines semaines quoi. Et il nous expliquait aussi pour rentrer à Puno. Qu'en réalité il prenait son petit bateau. Il allait vers la péninsule. L'endroit le plus proche de la côte. De la côte. Et qu'après du coup il prenait un collectivo. Et il arrivait à Puno. Ça lui prenait généralement une journée. Pour pouvoir faire l'aller-retour. Qu'il achetait du riz. Des patates. Et que enfin mais globalement. Quand il achetait ses poissons. Il les vendait sur l'île. Et après il dépensait son argent dans la ville. Mais il va pas vendre sa cargaison de poissons. Dans la ville. Donc juste ça c'était super intéressant. Super cool. Et enfin enfin entre guillemets. Le truc qu'on est venu faire et payer. Pour avoir un échange. Et savoir comment ils vivent quoi. Donc c'était cool. Et ça nous a bien ouvert les yeux. Sur des choses qu'on se doutait. Voilà. De tous les mensonges du guide un peu nul quoi. Donc voilà. C'était en tout cas intéressant. Après. Et après on est allé danser. Donc ils nous ont habillé en habit traditionnel. Et donc ça j'ai trouvé ça. C'est marrant sympa. Parce que ben en fait ça fait. Ça fait un an qu'on voyage. Et qu'on a les mêmes vêtements tous les jours. Et en fait voir Mélanie en robe traditionnelle. J'ai trouvé ça super sympa. Donc on a fait. Du coup on y nous emmène danser entre guillemets. 20h20 on arrive un peu tard. Parce que normalement ça commence à 20h. On était 20h15 là-bas. Donc les gens commençaient déjà à danser. Après c'est parce que justement on a été faire des photos. On a aussi discuté avec le gars. Et enfin on avait un échange. Donc on était en mode il faudrait qu'on y aille. Mais en fait on va profiter de l'échange. Parce que je savais ce qu'il allait se passer avec la danse. Du coup je voulais d'abord profiter du gars qui vraiment était cool. Donc on est arrivé à la danse. Et il est venu avec nous le monsieur. Voilà il est venu avec nous. Ça c'était cool. Et donc là aucune explication sur les danses traditionnelles. Juste tout le monde est déguisé en vêtements. Et on fait une ronde. On fait une ronde. Et voilà. Et on entend la musique par contre traditionnelle de l'île. Jusqu'à Baïla Baïla et l'avantage. Ah voilà c'est incroyable. Ça ça m'énerve un truc de fou. C'est qu'en fait on me prend pour un con. Ça s'appelle. C'est à dire que globalement nous on vient pour la musique traditionnelle. Mais en fait les gens genre ils connaissent pas la musique. Et puis c'est pas si entraînant que ça leur zik. Du coup il y a un moment ils vont forcément mettre Baïla Baïla la bamba. Les gens vont s'exciter parce qu'ils connaissent la musique. Et à la fin. Alors là ça m'a choqué. Ils nous disent. Bon bah si vous voulez. Que la musique continue. Et bah faut payer. Faut payer. Il était 21h. Il était 21h. Sachant qu'on nous avait dit que jusqu'à 22h il y aurait de la musique forcément. Et qu'on avait payé pour ça. Et donc et c'était voilà ça a été dans le programme quoi. Noir sur blanc. Et donc non à 21h ils nous disent ça. Et donc déjà ils passent avec tout le monde. Et alors là ça m'a choqué. Les mecs donc du coup type genre 5 Soles. Ce qui est déjà pas mal. Parce que soyons clairs un repas. Ça coûte à peu près 8 Soles au Pérou. Et donc 4 Soles aussi c'est à peu près 1€ en termes de valeur. Voilà 4 Soles c'est 1€. Donc les gens typent quand même généreusement. Et les gars les regardent dans les yeux. Ils leur font c'est tout. Un peu comme ça ouais. Et genre j'étais en mode. Waouh. Parce que dans l'eau ils voulaient pas nous ramener. Dans la première île ils voulaient pas nous ramener sur la terre si on payait pas. 10 Soles ouais. 10 Soles. Et vraiment c'était violent. Et on était les seuls à pas payer. Là pareil tout le monde. A tiper sauf nous et un autre couple qui a trouvé ça scandaleux. Ouais. Et après ils ont refait une musique. Puis ils attendaient. Et en fait à chaque fois il y avait un mec qui devait re-typer. Pour pas avoir une musique. Pour avoir une musique. Et puis évidemment tu mets. Il y a un mec qui lâche un billet de 10. Il se dit bon ça va repartir pour un petit moment. Et puis je paye pour tout le monde. Et puis ils font une chanson. Et puis ils attendent encore. Et puis ils attendent encore. Voilà. Et donc super. Donc du coup au bout d'un moment les gens. Quand t'es une heure et quart les gens commencent à partir parce que. Parce qu'ils vont pas tiper. Ils vont plus attendre. Quand t'es une entente plus personne. Plus de musique plus rien. Voilà. Et donc voilà super. Donc grosse ambiance quoi. Tu vois. Et donc comme je dis pas de. Donc on entend la musique. En plus on entend la musique typique. Donc ça c'était sympa. On est déguisé en danse. Bon c'est cool. Après le problème on fait juste la ronde. Donc en gros on est tous les putains d'étrangers de l'île. Réunis à faire la ronde. Voilà bof. Et à la fin on se fait raqueter littéralement. Et ils nous expliquent en gros si tu veux profiter de la soirée. Bah ça va pas falloir que tu payes. Mais genre sec quoi. Vraiment violent. Donc voilà. Du coup les gens sont partis. Et tout le monde d'ailleurs quand on est reparti de l'île. On a entendu des gens dire à leur famille. Voilà. Franchement c'était pas clean ça. Voilà. Et je pense que c'est vrai. Donc et c'est la première fois qu'on entend les gens se payer. Mais alors que l'autre ils ont payé. Mais ils grumelaient sur le bateau après. Après du coup on était. Du coup on a été se coucher. On a dormi. Là on s'est levé beaucoup plus tôt. Mais c'est pas ce qui était prévu officiellement. On s'est levé beaucoup plus tôt. On a remis les veilletements traditionnels. On a été faire des photos. Mais proche de la maison. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps quand même. Parce que le soleil se lève à 5h30. Et à 6h30 il faut les manger. Donc on a dû rester proche de la maison. Pour essayer de faire des photos. Et d'ailleurs nos gens. Et d'autres sont venus nous chercher. Et puis ils se demandaient bien ce qu'on foutait. Parce que normalement c'est pas ce programme. Mais bon du coup on a fait nos photos. Ça a été cool. Et voilà. Après du coup on a pris le petit déj. 6h30. Alors on a bouffé des pancakes et des machins. Donc rien à voir avec le petit déj traditionnel. Et encore une fois l'homme n'est pas là. La femme sert les pancakes. Et elle se barre. Et elle se barre. Super. Donc zéro échange. Donc encore une fois on a payé un petit déj. Et un hébergement super cher. Pour finalement avoir payé. Avoir passé juste un bon moment. Un dîner avec le gars. Le soir. Du coup bon. Le petit déj était bon. Mais bon on s'en fout. A la fin. On aurait pu bouffer trois gâteaux. Et passer à la suite. Voilà. Après du coup on descend. Et on va. 6h30. C'est l'heure du départ de bateau normalement. Donc du coup on part à 6h30. Enfin vous comprenez. On mange à 6h30. On a pris un peu de temps pour les photos. Donc on était un peu en retard. Bref on se presse. On se dépêche. Et évidemment en gros on était dans les hauteurs de la ville principale. Enfin d'une des villes principales de cette île. Et quand on descend évidemment là il y a du monde dans les rues. Il y a plein de gens qui vont au taf. Tout simplement parce que ça y est c'est l'heure. Et donc nous évidemment on aurait voulu rester une heure de plus. Deux heures de plus facile sur l'île. Pour pouvoir voir un petit peu la ville qui s'anime. Les gens qui. Et puis parler peut-être aux gens. Pas que la famille qu'on a. Vu qu'en plus elle n'est même pas ouverte aux échanges. Potentiellement parler un petit peu avec les gens. Voir aussi sur le matin les gens reviennent avec les bateaux. On pointe plein de poissons. On aurait voulu voir ça. Mais on avait le choix entre faire des photos et faire ça. Enfin bref on n'a pas forcément fait les meilleurs choix. Mais on ne pouvait pas s'éloigner non plus de la maison. Trop parce que. Parce qu'on n'avait pas le temps. Du coup au final on aurait voulu rester. facile deux heures de plus sur l'île. Pour pouvoir profiter un peu plus. Comme je l'ai dit je voulais déjà faire le tour de l'île. Je n'ai pas pu. Mais on n'a même pas pu aussi profiter du centre-ville. De la ville où on était quoi. Parce que c'était juste tout au pas de course. Et ça c'est vraiment dommage. Du coup on arrive à 7h30 au bateau. Il n'y a pas le bateau. Il n'y a pas le bateau. Putain. Il arrive qu'il y a 8h. Ouais. Évidemment la chef du village. Enfin du quartier qu'on était. Elle arrive à 8h. Donc visiblement c'est connu que le bateau arrive à 8h. Alors ils disent. Ah excusez-nous. On a eu un problème de batterie. Mais si la meuf du village elle était au courant. C'est que le problème de batterie arrive toutes les semaines. Donc en vrai ils soudent de notre gueule. Donc finalement on aurait pu faire des photos pendant 30 minutes de plus. On aurait pu manger pendant 30 minutes de plus. On aurait pu discuter avec notre famille 30 minutes de plus. Mais ils ont décidé de nous prendre pour des cons. Du coup après on prend le bateau. On fait une heure de bateau. Et on arrive sur la troisième île du coup qu'on visite. Donc à Taquilé on arrive. L'île est du coup déjà 9h. Et donc on va marcher. Et on marche vers la place principale. Donc juste c'est une ville assez jolie. Une île assez jolie. En particulier ce qui est beau c'est la culture. Parce que c'est une ville qui est spécialisée dans le textile. Et donc globalement les femmes font le fil. Et les hommes coupent. Et ils ont des traditions. Genre ils s'échangent de la coca etc. Donc si vous êtes bien attentif sur les locaux. Et bien en principalement en vrai près de la place des Armas. Puisqu'il y a la place principale. Et ce jour là aussi il y avait un mini marché. Donc c'était hyper intéressant. Et je vous explique la spécialité de l'île. Mais en fait qu'il y a partout en fait de toutes les îles. Parce que l'autre c'est pas une île végétarienne. C'est la truite. Et donc justement dans les marchés. Ce qui est marrant c'est que les touristes mangent la truite en entier. Le meilleur bout. Mais donc ils vendent les... En gros le squelette et les têtes. Pour la soupe. Au loco. Et donc on voyait les gens se presser pour acheter ces têtes de truite. Puisque les restaurants sont en train de préparer les truites. Et sont en train de revendre les... Les restes pour la soupe. Voilà. Du coup ça attire pas mal de monde. Pas mal de locaux ça. Et du coup on voit les femmes en tenue traditionnelle. Les filles aussi à partir du midi. Ils ont la pause du midi de la... Comment ça s'appelle ? De l'école. Donc ils rentrent chez elles. Pour aller à la... Pour manger à la maison. Donc on les voit aussi. Elles ont des belles tenues. Franchement hyper... Enfin c'est très beau. Et donc on voit aussi les femmes préparer à faire le fil. Et on voit... Alors on voit pas vraiment les hommes coudre. Mais en Allende ils sont censés coudre. Et sur la place principale il y a une espèce de... Comment ça s'appelle ? Enfin en gros il y a un édifice. Où ils rassemblent toutes les créations. Enfin les créations c'est toutes les coutures qu'ils vendent. Tout l'artisanat. Tout l'artisanat. Voilà c'est un endroit qui rassemble l'artisanat. Et pour le coup il y a des numéros qui représentent le numéro de la famille. Ils ont une petite production. On voit très bien que c'est fait main pour le coup. Et que c'est vraiment pas fake. Alors les prix sont assez délirants. Mais pour le coup au moins ça représente juste de même passer et de voir le travail. Au moins on sait que c'est pas du Made in China. Et vraiment ça représente vraiment vachement la culture de l'île. Donc j'ai trouvé ça sympa. Par exemple pour un chapeau c'était 55 solès. Voilà. Et donc 55 solès pour vous dire du coup c'est un peu plus de 10 euros, 15 euros. Donc c'est pas si cher que ça si vous voulez un beau souvenir. En vrai ça peut le faire. Voilà après ce qui est le plus beau pour moi c'est les écharpes et tout ça. Mais je pense que ça a les prix de 100. Ah plus cher. Ils disaient que les bonnets qu'ils ont eux les hommes et qu'ils vendaient c'était 300 solès. Donc voilà. C'était délirant. Voilà. Donc il y a des choses moins chères. Mais voilà si vous voulez vraiment un bel habit traditionnel par contre il faut y mettre le prix. Du coup pour vous dire. Et donc 1 euro c'est 4 solès. Juste donc on voit ça. On se promène dans les rues. Là on kiffe bien franchement. Parce que il y a la petite église. Il y a les hommes, les femmes. Ils mangent. Ils sont assez timides des caméras par contre. Donc on a pas mal. Moi j'ai des belles photos. Et la photo juste après c'est une grimace. Mais bon on montrera que la belle photo. Du coup on a des voilà. Franchement un bon bon. Ça franchement j'ai bien aimé. Après du coup ils nous emmènent pour nous faire une. En gros dans un restaurant. Pour nous faire une démonstration. Mais le principe c'est de nous asseoir. Et évidemment pour que mange après. Sachant que vous avez compris on a 3 repas. Et c'est les 3 repas avec la famille. Donc là il y a un 4ème repas. Mais qui est pas que t'as pas déjà payé. Évidemment on te vante la truite. Depuis 45 minutes. Et ils te disent vous voulez de la truite. Donc voilà. Du coup vous avez compris. Du coup on voit la démonstration. La démonstration très simple. Beaucoup trop simple même. Dans la vallée sacrée on a eu la même démonstration. Du textile. Beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors que c'est l'île spécialisée dans le textile. Mais à la fin c'est dans la vallée sacrée qu'on a eu la meilleure démonstration des techniques de textile. Je trouve que c'est hyper triste. Et globalement la démonstration comme d'hab. Enfin les explications qu'on a eu de notre guide tout le temps. Ca a été soit des mensonges. Soit des choses que tu pouvais lire dans les premières lignes de Wikipédia. Aucune chose vraiment détaillée. Aucune chose vraiment très élaborée. Je trouve ça vraiment très dommage. En fait d'avoir accès à une culture hyper basique. Et donc ça c'est vraiment dommage. Donc on est resté une demi-heure là-bas pour avoir ces explications. Puis après 11h les gens ont commencé à faire leur commande de trucs. Et puis nous on est partis faire une randonnée. Parce que là globalement on avait le choix c'est simple. C'est soit on mangeait et après on payait en plus. Et surtout on restait le queue assis sur notre balcon entre touristes. Pour comment dire. Et puis après on partait directement. Après c'était direct au bateau. Direct au bateau. Ou alors nous on a dit non. On va se promener dans l'île. Parce que comme on a déjà dit. Déjà on a le regret. Que le matin on n'a pas pu vraiment faire de 2h de plus sur l'île. Du coup là on voulait profiter de l'île. Donc on a été faire les hauteurs. On a vu les moutons. On a vu l'église en haut de l'île. Et évidemment encore une fois. On est revenu par des petits villages. Mais on devait partir à midi et demi. Donc à. Donc du plein d'autres ports. On n'était pas sûr non plus. Bah le chemin. Parce qu'en fait. Ils nous ont déposé à un port. Et ils nous récupéraient à un autre. Donc j'avais une map. Mais je voulais pas non plus. On voulait pas louper le bateau. Donc on s'est encore dépêchés. On aurait voulu encore une fois rester 1h ou 2h de plus. Et on s'est dépêchés pour rien. Parce qu'en fait on est partis. Une demi-heure après. Mais comme d'hab. Mais du coup l'heure convenue. C'était midi et demi. Ils sont partis à 1h. Et juste pour vous dire. Du coup de cette île là. A rentrer à Puno. Il y a 2h30. Donc on va arriver. Vers 3h. Vers 3h à Puno. Et bah après. Qu'est-ce qu'on va foutre à Puno. Sachant que la journée se termine. Bah le soleil se couche à 6h. Enfin 5h30 exactement là en ce moment. Et donc bah potentiellement. Ça aurait pu être super. De rester un peu plus de temps le matin. Sur la première île. Puis aller faire la deuxième île. Puis rester un peu plus de temps sur la deuxième île. Et après revenir en regardant le coucher de soleil. Sur le lac Titicaca ça aurait été incroyable. Au final il n'y a pas eu ça. Et on est en train de revenir sur le lac Titicaca. Et on va arriver à Puno. En plein milieu de l'après-midi. Enfin le temps de rien faire d'autre. A part tu peux aller te promener vite fait dans Puno. Sachant qu'on aurait pu le faire à n'importe quel moment ça. Donc c'est un peu triste. Parce qu'en gros on a le sentiment d'avoir manqué de temps. Sur chaque île. On aurait voulu avoir 2-3 heures de plus par île à chaque fois. Pour juste pouvoir profiter mieux. Et bah par exemple aussi. J'aurais peut-être acheté la truite. Potentiellement. Si j'avais pu faire mon tour d'île. Et après le soir j'aurais mangé ma truite. Mais là j'avais même un choix. Enfin on a trouvé qu'on a manqué de temps. Alors qu'on a déjà sacrifié les choses. Et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Juste pour vous dire. Du coup ça a été la con. Pour faire simple. Bah première île. On s'est fait racheter. Bon on n'a pas payé. L'île flottante. L'île flottante. On s'est fait racheter. Pour la musique. On s'est fait racheter. Là il y avait un plat. Un repas en plus. Qui n'était pas inclus. Et qui était un petit peu. C'était pas très clair. Que tu devais le payer ou pas. Etc. Bref. Au final là on a bien compris qu'on ne devait pas le payer. Et on sait ce qu'on avait payé. Mais pour vous dire que du coup. Bah t'es là en mode. Ah on va pas manger à midi. Et sachant qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas. Séparer. Enfin ne pas. Ne pas manger un pas. C'est un envisage à pour moi même. Donc en vrai. On essaie de te faire racheter tout le temps. Et donc juste pour vous dire. Si on devait le refaire. On le fait par nous même. On a croisé des gens qui. Que ce soit là pour le retour. Ou à l'aller. On fait par eux même. Ils ont réussi. Alors du coup. Ils ont des prix des bateaux. Qui sont plus chers. Mais ils ont pu avoir un hébergement. Beaucoup moins cher. Ils ont pu choisir surtout. Leur famille. Et donc au final. Moi je m'en. En fait au final. J'aurais prêt. Le Samurai. Aller. De payer 40 de plus. Pour le bateau. Tout ça. Et puis pour la nourriture. Ils pouvaient choisir ce qu'ils mangeaient. Parce qu'ils allaient au restaurant. On va dire. Donc ils mangeaient de la truite. Ils mangeaient en famille. Ils mangeaient local. Le petit déj. C'était un vrai petit déj. Pérouvien. Ils mangeaient en famille. Donc ils discutaient avec les familles. Et en fait au final. Moi je trouve qu'on n'a pas eu tout ça. Alors que c'était ce qui était vendu. Et convenu au départ. Et on nous avait expliqué aussi. Qu'on aurait le temps de visiter les îles. Etc. Au final en fait. On est énormément sur les bateaux. Parce que les temps de transport. On n'a pas le bateau. On n'a pas un vrai skipper. Qui va vite. Je vais vous dire que le bateau. Je ne sais pas. Si vous voyez. Depuis que la vidéo a commencé. Remettez la vidéo au début. Mettez la vidéo là. Et regardez à quel point. L'arrière là. Elle a changé. Elle a changé. Et voilà. Ça fait 27 minutes qu'on parle. Et on a fait. On avance à 5 km heure. Donc on a. En fait on est. On est énormément sur les bateaux. Le bateau évidemment. On est entre touristes. Alors ça dépend. Si vous allez en bas. Vous êtes entre touristes. Et sinon. Si vous allez en haut. On n'est que nous. Mais on kiffe. Enfin voilà. Mais on kiffe. Ok. C'est beau. C'est de la gauche. 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 Mais à la base. On était venu voir les îles. On voulait avoir un échange. Un échange culturel. Et voir les îles. Et on n'a pas eu vraiment ça. Voilà. Et donc comme j'ai dit. On a croisé des gens. Qui l'ont fait par eux-mêmes. Ces gens là. Ont choisi leur famille. Ces familles ont une réputation à tenir. Aussi. Ils ont discuté avec eux. Il y en a. Ils ont été sur l'île. Ils ont dit qu'ils avaient une réputation. Mais ils n'en avaient pas. Ils ont discuté avec les gens. Et quand il y a eu un bon feeling. Un mec qui cassait la glace. Un petit vieux. Qui pouvait te parler. Pendant 4h30. De son taf. Bah ils ont dit. On va dormir chez toi. Et le mec évidemment qui l'a dit oui. Tu vois. Sachant que. En gros. Il y a une espèce d'histoire de rotation sur l'île. Donc globalement. Il y a des. Enfin. Avec les tours. Ils ont des familles que tous les. Deux mois et demi. Globalement. Et donc. Pour vous dire que du coup. Si vous allez dans un bled. Qui n'est pas en ce moment. Et sachant qu'il y a 10 bleds. Qu'il n'y a qu'un seul bled. Qui est occupé. Donc en gros. Vous allez dans n'importe quel bled. Manque de bol. Vous tombez sur le dixième. On s'en fout. Mais. Vous allez dans un autre bled. Vous demandez. Et les gars. De toute façon. Ils vont attendre deux ans et demi. Avant d'avoir. Enfin. Deux mois et demi. Pardon. Pour avoir. Leur chambre occupée. Au mieux. Pour avoir leur chambre occupée. Du coup. Quand tu leur dis. Bah. Je veux bien aller chez toi. Ils sont. Ils touffent tes portes. Tranquilles. Et ils te font. Enfin. Ils te font. En gros. Une bonne expérience. Alors que l'autre. Vous n'avez pas la nourriture. Obligatoire. D'une excursion. Voilà. Imposée. Imposée. Vous savez vraiment ce que les gens vont manger. Ils ne vont pas te faire un plat juste pour toi. Tu vas manger comme les autres. Et tu vas manger du coup avec la famille. Voilà. Et du coup. Tu n'arrives pas non plus à deux heures et demie. Parce que tu as pris un bateau. Tu t'es venu au port à six heures du matin. Et tu as pris le premier bateau qui partait. Tu peux rester les deux heures et demie de plus. Parce que tu vas prendre une autre excursion. Parce que nous. Là. Vous comprenez. Comme on n'a plus d'excursion. Et qu'on est avec un guide. On est sur ce bateau. Et depuis le bateau. Enfin. Le bateau il a des horaires. Il a. On est obligé de rester sur ce putain de bateau. Alors que les gens. S'ils veulent rester une nuit de plus. Ils ont la liberté de le faire. S'ils veulent rester. Comment on s'appelle. Juste deux heures de plus. Il y a forcément un groupe qui va partir. Un peu plus tard que notre groupe. Ou qui va arriver un peu plus tôt. Au final. Franchement. En prenant le groupe. Le plus tôt. De la journée. Et en prenant le bateau. Le plus tard de la journée. Tu peux gagner à mon avis. Ces deux heures. Qu'il nous manque à chaque fois. Sur chaque île. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite. A réserver. Réserver en avant. Par vous même. Sur Booking. Et vous pouvez prendre vos bateaux. En individuel. Alors ça vous coûtera. Les bateaux vous coûteront moins cher. Plus cher. Mais l'hébergement vous coûtera moins cher. Et vous avez. Entre guillemets. Vous vous garantissez. Une bonne expérience. Un bon échange culturel. Alors que nous. Ils nous ont dit. Ne vous inquiétez pas. On a fait une sélection de famille. Blablabla. Et à la fin. La meuf elle parle que qu'il y ait choix. Voilà. Et donc aussi. Il y a sur Instagram. Je crois des gens. Qui aussi met les Whatsapp. Des gens. Pour que vous puissiez les contacter. Et tout. Donc il n'y a pas que Booking. Mais donc essayez vraiment. De trouver une famille. En parlant aux gens. En demandant sur Facebook. Ou des choses comme ça. Parce que. Moi j'ai vu des commentaires. Sur Facebook. En disant. Ouais. C'était sympa. Avec cette famille. Et tout. Mais nous on n'a pas forcément eu le temps de préparer. Donc on a pris l'excursion. Mais potentiellement. Ça aurait été mieux de contacter ces familles là. Et donner des bons commentaires. Tomber sur une bonne famille. Je pense que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et ça fait. Je pense la différence. Sur l'expérience. Et encore une fois. Les deux heures. De plus que vous pouvez vous accorder sur les îles. En le faisant par vous même. C'est. Je pense que ça vaut le coup. Ouais. Il faut juste bien. Bien s'enseigner. Mais après par exemple. Nous on a croisé une personne qui l'a fait par elle-même. Et c'est sa famille qui a organisé le retour de bateau. Donc ça veut dire qu'elle elle a dit. C'est quoi le dernier bateau. Sa famille s'est renseignée. Et a discuté avec les gens qu'elle connaissait. Et elle a pu organiser le retour. Du coup. Enfin du coup au final. Demandez. Enfin si vous avez une bonne famille. Elle peut vous aider. Elle peut vachement vous aider. Et du coup ça peut vous aider. Justement avoir. Vraiment la meilleure expérience. Parce qu'aujourd'hui nous on a l'impression d'avoir été à Disneyland. D'avoir été tombé dans tous les pièges touristiques. D'avoir été en plus un peu raquetté. Vraiment avoir été pris pour une vache à lait. Et je suis sûr que si tu le fais par toi-même. Et que tu réserves. Et que tu en gros tu tombes avec les bonnes personnes. Et tu vas avec les bonnes personnes. Et ben ça se passera différemment. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est simple. Mais ce qui est sûr c'est que quand tu payes avec la... Enfin moi pour moi c'est une évidence. C'est-à-dire que si tu le fais par toi-même ça peut se passer mal. Mais si tu le fais avec une excursion ça se passe pas forcément... Ça se passe pas vraiment très bien non plus. Donc autant tenter par soi-même. Par soi-même. Voilà. Ben écoutez j'espère que ça vous aidera. A voir comment ça se passe en excursion. A voir ce que nous on aurait voulu faire. Je sais que c'est possible de le faire par soi-même. J'espère que ça vous aidera. Et ben je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. Allez plus.